... Comme vous, chaque jour, j'utilise mon téléphone, mon ordinateur. Ces nouvelles technologies font partie de ma vie. Grâce à elles, je m'informe, je communique, j'ai accès à mes comptes, j'utilise une dizaine d'applications. J'y stock presque toute ma vie, mes habitudes, sans jamais trop me poser de questions. Le plus étonnant, c'est que la plupart de ces services sont en accès libre, presque tous gratuits. Du moins, c'est ce que nous croyons. Car en réalité, nous payons ces services. Nous les payons à chaque clic, lors de chaque utilisation, avec nos données personnelles. Elles deviennent une source sans fin d'informations pour ceux qui les récupèrent et les revendent très très cher. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle un data center, dans un lieu tenu secret en plein cœur de Paris. C'est dans des bâtiments comme celui-ci que sont stockées toutes les données numériques qui circulent sur la toile, et notamment les vôtres. Ce data center sera bientôt opérationnel. Les six étages vont se remplir de serveurs informatiques et de disques durs qui tourneront 24 heures sur 24. Ils conserveront toutes les traces que vous laissez via vos objets connectés, via vos mails, via vos SMS. Tout ce qui passe par Internet ne disparaît pas dans la nature. Tout est enregistré et stocké dans des lieux comme celui-ci. Vos données personnelles sont donc conservées, mais aussi des données qualifiées d'ultra-sensibles. Elles sont enregistrées, cette fois, vous allez le voir, dans ce type d'espace, vous allez découvrir un endroit juste incroyable, au cœur de Paris. Nous sommes ici à 25 mètres sous terre, dans cet abri anti-atomique qui date de 1926, un espace ultra-sécurisé. On comprend donc l'intérêt de conserver ces données sensibles, mais les nôtres. Celles qui concernent notre vie de tous les jours, à qui appartiennent-elles réellement ? Pour bien comprendre, nous allons d'abord revenir en arrière. Vous allez découvrir qui se cache derrière cette incroyable révolution technologique et qui détient aujourd'hui une grande partie de votre vie, de ces bases de données. C'est cette histoire que nous allons vous raconter, que nous avons reconstitué. Une aventure passionnante et troublante, celle de petits génies de l'informatique, devenus en quelques années des héros milliardaires pour toute une génération et qui, pour beaucoup, sont actuellement les nouveaux maîtres du monde. Commençons par cette image qui faisait la une de l'actualité il y a quelques temps. En avril dernier, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, comparaissait devant le Congrès américain. Il était soupçonné d'avoir ni plus ni moins influencé l'élection du président des États-Unis. Il semblait pâle, inquiet, impressionné. Mais que risquait-il vraiment ? C'est ici que commence ce soir notre histoire. Ce matin-là, Mark Zuckerberg est à Washington. Le PDG de Facebook doit s'expliquer devant le Congrès américain au sujet de l'exploitation de données personnelles détenues par sa plateforme, des données qui auraient permis d'influencer l'élection américaine. Les données de 87 millions de personnes ont été pompées depuis Facebook avec un objectif avoué qui était de faire gagner la campagne de Trump. Les accusations sont graves. Les enjeux de cette audition sont cruciaux. Des enjeux financiers, mais aussi de confiance vis-à-vis des 2 milliards d'êtres humains qui utilisent cette plateforme. Facebook, je ne sais pas s'ils ont vendu la démocratie, mais ils ont bradé notre vie privée, ils ont bradé le tissu de nos vies, nos interactions, nos envies, juste pour gagner de l'argent et un peu plus de pouvoir chaque fois. Le créateur de Facebook cultive la discrétion. Et pourtant, il doit s'exprimer ce jour-là devant les caméras du monde entier. Âgé seulement de 33 ans, il incarne cette génération de jeunes entrepreneurs qui, en quelques années à peine, ont bâti de véritables empires qui, aujourd'hui, défient les États eux-mêmes. Mr. Zuckerberg, in many ways, vous et la compagnie que vous avez créé, la histoire que vous avez créé, représente le rêve américain. En même temps, vous avez une obligation, et c'est à vous, pour assurer que ce rêve ne soit pas un rêve privé, pour les chiffres de personnes qui utilisent Facebook. Cette édition est une opportunité de parler à ceux qui croient en Facebook, et à ceux qui sont profondément sceptiques de ce sujet. Nous écoutons, l'Amérique est écoutée, et, probablement, le monde est écoutée aussi. Mark Zuckerberg, seul face aux parlementaires américains, l'image est forte. Elle témoigne du pouvoir grandissant des géants de l'industrie numérique qui tiennent entre leurs mains les clés du monde moderne. L'influence de ces compagnies, parce qu'elles n'ont de comptes à rendre à personne, les rend bien plus puissants que les gouvernements. Et c'est à partir de là que j'ai compris ce que l'ANSA voulait faire. Ils collectaient l'intégralité d'Internet. Ce sont des gens qui ont du pouvoir sur le monde, et sur lesquels personne n'a de pouvoir. On voit un type qui est vraiment prêt à tout pour aller au bout de sa vision, quitte à laisser quelques cadavres sur le bord de la route. Ils sont allés dire à leurs professeurs de Stanford qu'ils allaient télécharger tout Internet, et le professeur leur a rionné, parce que c'était une idée totalement folle. C'est une idée de l'intention. C'est une idée de l'intention. et maintenant, c'est le futur. Let's take a look. Hi, everyone. We are on KFRC. We're expecting 70 degrees Fahrenheit in Stamford today. That's all, folks. Have a wonderful day. Une fois par mois, au sud de San Francisco, tous les passionnés d'informatique se donnent rendez-vous dans les locaux de l'Université de Stamford. Des informaticiens amateurs viennent de toute la région pour échanger leurs connaissances et présenter leurs dernières inventions. Dans ce club d'informatique, n'importe quel amateur qui avait inventé une machine pouvait venir la présenter aux autres. La plupart travaillaient chez eux, dans leur chambre ou dans leur garage. Il n'y avait pas encore de marché. Personne ne s'intéressait vraiment à ces technologies. Ce jour-là, deux jeunes inventeurs sont venus présenter un prototype d'ordinateur individuel. Le premier s'appelle Steve Wozniak. Il a 25 ans et travaille comme informaticien dans une entreprise locale qui fabrique des calculatrices. Le deuxième s'appelle Steve Jobs. Il a 20 ans et travaille dans une société de jeux vidéo. Ils sont amis d'enfance. Ces types ressemblaient aux gars qui se faisaient tout le temps cogner à l'école primaire. Personne n'imagine alors que ces deux inconnus s'apprêtent à révolutionner le marché de l'informatique jusque-là contrôlés par de grands groupes industriels. L'informatique est une question de gros systèmes. C'est des boîtes comme IBM qui équipent les plus grosses entreprises. C'est un univers d'ingénieurs, c'est un univers d'hommes en gris, de type en blouse. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement impressionnant, presque de scientifique totalement abscons. Mais ces deux petits génies ont bel et bien réussi à fabriquer un ordinateur individuel. Le premier du genre. Ils l'ont surnommé Apple, la pomme. Destiné à un public amateur, leur invention attire immédiatement l'attention d'un revendeur local, Paul Terrell. Les deux Steves avaient installé leur prototype dans le hall et en faisaient la démonstration. On pouvait voir un clavier connecté à une carte mère ainsi qu'un écran. Ils tapaient sur les touches et ça fonctionnait. Paul Terrell sent immédiatement le potentiel de cette machine. Aussi performante qu'un ordinateur industriel, mais accessible à n'importe quel passionné d'informatique. Un ordinateur grand public, personne n'y avait encore pensé. J'adorais les outils informatiques. Je pensais que ce loisir amateur pouvait donner naissance à une véritable industrie, celle de l'informatique grand public. Alors je suis allé les voir et je leur ai dit « Les gars, votre ordinateur m'intéresse. » Le revendeur local leur propose un chèque de 25 000 dollars en échange de 50 unités qu'il commercialisera dans sa boutique. Steve Jobs est ravi, mais Wozniak s'y oppose. Son invention n'est pas à vendre. Wozniak, qui est le geek de la bande, a vraiment l'approche généreuse, ouverte des geeks qui est « On partage tout. On développe, on a une idée, on la partage pour la communauté. » Wozniak incarnait les valeurs de la contre-culture, la valeur du partage d'outils qui pourraient transformer les esprits et créer un nouveau genre de société avec une nouvelle mentalité. Jobs, lui, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Lui, tout de suite, il pense monétisation. Il pense, voilà, j'ai une idée, on a une idée, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, non, il va falloir la commercialiser et gagner de l'argent avec. Il était assez malin pour comprendre que ce chèque c'était la première pierre de leur aventure Apple Computer. Jobs aura le dernier mot. Ils prennent les 25 000 dollars et se lancent dans la fabrication des ordinateurs. Ils achètent tous les composants et commencent l'assemblage dans le garage des parents de Steve Jobs avec l'aide de quelques amis. C'était l'ébullition 24 heures sur 24. Ils travaillaient jour et nuit. Ils vivaient comme des hippies, on peut les comparer à ça. Ils vivaient tous dans le garage et dormaient sur des canapés ou à même le sol. Cette aventure montre à quel point ils ont été dépassés par leur invention. Ils ont quand même dû quitter leur foyer pour s'installer au fond d'un garage. Il y a aussi une certaine forme d'humilité. Ils ne mesuraient pas à l'époque l'impact de ce qu'ils étaient en train de fabriquer. Un mois plus tard, l'assemblage des 50 ordinateurs est terminé. Ils sont prêts à être vendus par Paul Terrell. Le jour où ils m'ont livré, on pouvait voir dans leurs yeux qu'ils n'avaient pas dormi depuis de nombreux jours. Mais le revendeur va avoir une surprise. L'ensemble des ordinateurs a été assemblé dans des boîtes à pizza. Quand ils m'ont montré leur boîte à pizza avec une carte mère à l'intérieur et des composants par-dessus, moi je cherchais le clavier, l'alimentation, éventuellement l'écran, le moniteur, bref, les éléments de base. Malgré l'amateurisme de cette première création, le premier Apple rencontre un succès immédiat et les commandes se multiplient. Deux ans plus tard, leur petite entreprise n'a cessé de croître. Elle compte désormais une quinzaine d'employés et s'est offert de vrais bureaux au cœur de la Silicon Valley. Les deux Steve se sont répartis les rôles. Jobs s'occupe du design et du marketing. Quant à Wozniak, il gère la conception et l'innovation. C'est d'ailleurs lui qui est en train d'achever la programmation de leur nouvel ordinateur, l'Apple 2. Quelques jours plus tard, il est présenté à la première foire informatique de la Côte-Ouest. Et ce nouvel ordinateur devient aussitôt l'attraction du salon. Pour moi, l'Apple 2, c'est véritablement le premier ordinateur individuel. Plus besoin d'être un amateur averti. Nous avions enfin une machine accessible à tout le monde. C'était extraordinaire et c'était le fruit du travail de Wozniak. Steve Jobs n'aurait jamais su faire ça tout seul. Je pense que cela a suscité chez lui une certaine jalousie envers Wozniak. A 27 ans, c'est la consécration pour Steve Wozniak. Dans la communauté, tout le monde sait qu'il est l'inventeur de l'Apple 2. Mais Steve Jobs n'a pas du tout l'intention de rester dans l'ombre de son meilleur ami. Il a plus d'ambition et d'indéniables talents d'orateur et il va rapidement s'imposer. Nous sommes 3 ans plus tard. Plus de 100 000 unités d'Apple 2 ont été vendues à travers le monde et la compagnie est devenue une multinationale. Pour la presse, un seul homme incarne cette success story, Steve Jobs. Bonjour, je dois m'exprimer à vous pour être tard. Je suis conduite à 90 mètres par an. Je n'ai pas trouvé un endroit de parking. Avec toutes les expériences que vous avez passé ce matin, il y a eu. À ce moment-là, Jobs a pris toute la place et s'est retrouvé seul à la tête de l'entreprise. Et le patron d'Apple ne veut pas s'arrêter là. Il a déjà en tête les améliorations à apporter pour que sa machine touche le plus grand nombre. ce type, ce hippie, arrive et dit « Non, en fait, tout a changé. Chaque Américain pourra avoir une petite boîte qui lui permettra de faire plein de tâches personnelles. » Et ça, c'est une vision radicalement nouvelle. Il était persuadé qu'il avait une mission, qu'il y avait une révolution informatique en cours et qu'il en était le précurseur. et qu'il était derrière. Et donc, en ce qui concerne que nous n'avons pas de la guerre de la 3e, il semble que le timing est juste pour ça de se passer. Merci beaucoup. Jobs a été visionnaire. Le problème de l'informatique grand public à l'époque, c'est qu'il faut être capable de taper des lignes et des lignes de code pour ordonner des tâches à sa machine. Simplifier la manière de communiquer avec son ordinateur, c'est l'enjeu de son nouveau prototype, le Macintosh. Les gens ne savent pas taper des lignes de code. Ils veulent pouvoir utiliser un ordinateur simplement en cliquant sur des images à l'écran. Tout le concept du Mac était d'être accessible au plus grand nombre. Cette innovation, Jobs l'a emprunté à un laboratoire de recherche concurrent. La société Xerox qui vient d'inventer une nouvelle manière de communiquer avec l'ordinateur, l'interface graphique. Il était impressionné par cette interface graphique et il a vu aussi la première souris informatique. Ça lui a littéralement coupé le souffle. Et surtout, en fait, ce qui l'a frappé, c'est que Xerox, qui avait développé cette interface graphique, n'en faisait rien, n'avait pas trouvé de solution commerciale. Donc, il s'approprie l'idée. Alors, il s'approprie l'idée, évidemment, il la développe, il l'améliore. Jobs s'est toujours réfugié derrière une phrase de Picasso qui disait que les génies volaient les grandes idées. Et donc, il n'avait absolument aucun complexe par rapport à ça. Pour fabriquer sa propre interface, Steve Jobs cherche alors un programmeur. Et il finit par entendre parler d'un certain Bill Gates. Il a 25 ans, il est un génie de l'informatique et il a fondé sa société, Microsoft. Bill Gates écoutait Steve Jobs et le trouvait un peu bizarre, mais fascinant aussi. Il voulait comprendre comment ce type fonctionnait, car il voulait que Microsoft ait le même succès qu'Apple. Jobs lui a dit « L'interface graphique, c'est l'avenir de l'informatique. C'est une évidence. Et si vous ne profitez pas de cette opportunité pour vous joindre à nous, vous resterez sur le bord de la route. » Bill Gates a signé et il s'est mis à développer des logiciels pour le Macintosh. Apple se trouve comme un autre offre-de-sous-titrage parce que c'est l'unique entreprise avec ce qu'on appelle un « pure play » dans les computations. Mais quand un nouveau produit arrive sur le marché, il n'y a pas beaucoup qui peut être pour déterminer l'enthousiasme investisseur. Ce projet d'ordinateur personnel accessible à tous excite les marchés financiers. Apple vaut désormais 2 milliards de dollars après son introduction en bourse. « Il y a eu une frénésie folle autour de l'entrée en bourse d'Apple. Vous pariez sur l'avenir lorsque vous achetez des actions dans une telle entreprise. Les gens ont compris que ce serait énorme même s'ils ne savaient pas encore à quel point. » Une frénésie qui va attirer l'attention du géant de l'informatique, IBM. L'ordinateur personnel sait indéniablement l'avenir. La compagnie se lance alors dans l'aventure avec sa toute puissance commerciale. Mais pour remporter cette guerre, Steve Jobs a deux atouts majeurs dans sa poche. Le premier, c'est un sens inné du marketing. Lorsqu'il présente le Macintosh pour la première fois à Hawaï, il ne vend pas seulement une machine, il vend un état d'esprit. à Hawaï, il vendrede le Macintosh Il joue à David contre Goliath. Et c'est le rôle qu'il doit incarner s'il veut être considéré comme un visionnaire. Il est le Steve Jobs, le pirate, le révolutionnaire qui fait trembler tous les standards de l'industrie informatique. C'est maintenant 1984. Il s'appelait que l'IBM veut tout le monde. Un futur futur domine et contrôle. C'est le début de toute la mythologie Apple, où finalement, ce qu'on va vous vendre, c'est un mythe. Vous adhérez à quelque chose, vous adhérez à une culture, vous adhérez à une vision du monde. C'est à ce moment que Jobs rentre dans son côté gourou. Le deuxième atout de Steve Jobs, ce sont les logiciels que Bill Gates est en train de créer pour lui. C'est ce qui devrait faire toute la différence avec l'ordinateur d'IBM. Ce jour-là, il va mettre à l'honneur le travail de Bill Gates devant toute l'équipe d'Apple. Bill Gates vient de vanter avec Bill Gates. Et il va mettre avec enthousiasme l'ordinateur de Steve Jobs. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'en parallèle, il développe une interface graphique pour son concurrent direct IBM. Une interface qu'il appelle Windows. Un mois plus tard, la trahison éclate au grand jour. Le système d'exploitation Windows est présenté à la presse, une invention Microsoft qui équipera les PC d'IBM. Steve Jobs est bien sûr furieux. Il convoque Bill Gates au siège d'Apple, mais il est déjà trop tard. Jobs lui dira, attention là, vous êtes en train de plagier. Et Gates lui répondra, ouais mais vous, chez Apple, vous avez déjà piqué l'idée chez Xerox. Jobs s'est senti trahi par Bill Gates et Microsoft avec Windows. Mais Bill Gates, qui est le fils d'un avocat, n'avait signé aucun contrat d'exclusivité. Pas de contrat, pas de cadre légal. Steve Jobs n'a pas été assez prudent. Et il s'est fait voler son idée. Microsoft a compris ce qu'Apple voulait faire et s'est dit qu'il pouvait faire encore mieux. Personne n'a rien volé à personne. Tout le monde trouvait simplement que c'était une bonne idée et Bill en particulier. Il a simplement dit, eh Steve, nous aussi on va le faire. Ironie du sort, Apple est obligée de maintenir son partenariat avec Bill Gates pour avoir ses logiciels, sans quoi son Macintosh ne serait qu'une coquille vide. Aujourd'hui, nous introduisons le troisième produit de la industrie industrie, Macintosh. En janvier 1984, le Macintosh d'Apple est enfin commercialisé. Mais il est déjà trop tard. IBM a inondé le marché de ses PC Windows et remporte haut la main la guerre de l'ordinateur grand public. Le Macintosh a connu un succès critique. Mais ce fut un échec commercial. Steve Jobs ne s'en relèvera pas. En 1985, il démissionne de sa propre compagnie. Depuis son introduction en bourse, il y a perdu tout pouvoir de décision. Vous étiez dans une dynamique où la pression était énorme. Tout le monde se mettait la pression. Steve trouvait que les responsables de l'entreprise n'étaient pas compétents. Et eux pensaient que Steve Jobs était devenu totalement déraisonnable. Bill Gates est devenu le maître incontesté de cette nouvelle ère de l'informatique. Son système Windows est devenu la norme mondiale. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Microsoft first came up with the Windows concept back in 1983. And today, the leading software users have switched into the Windows environment. We predicted this a long time ago. And now, it's the future. Let's take a look. En démocratisant l'ordinateur, Bill Gates et Steve Jobs sont devenus des légendes. Ils incarneront à jamais les pionniers de la révolution digitale. Mais ce n'est que le début de cette révolution. Dans les années 90, une autre innovation va transformer notre vie quotidienne. La démocratisation d'Internet. Ce réseau, créé dans les années 60 pour les communications de l'armée américaine, devient accessible au grand public. Mais les outils pour l'utiliser sont trop nombreux et complexes. Deux étudiants américains vont alors trouver un moyen de rassembler et de simplifier tout cela. En cette fin d'été 1995, c'est la rentrée à Stanford. Sergei Brin, brillant étudiant en master d'informatique, d'origine russe, est chargé de faire visiter le campus aux nouveaux élèves. Sa famille est arrivée aux Etats-Unis quand il avait 6 ans, parce que ses parents voulaient qu'il ait une vie plus agréable et de meilleures opportunités. Son père était juif et avait souffert de l'antisémitisme. Il était bloqué dans sa carrière à cause de ça. Mais à son arrivée aux Etats-Unis, il était devenu professeur. Parmi les nouveaux étudiants, un certain Larry Page, originaire du Michigan. Fils d'universitaire, il arrive à Stanford, la tête plein de projets. Il était déterminé à changer le monde. Lorsqu'il n'était qu'un enfant de Détroit, dans le Michigan, là où les grosses compagnies automobiles avaient leur siège, il observait les embouteillages. Il imaginait qu'un jour, les voitures pourraient circuler sans chauffeur et avec une meilleure organisation. Ce jour-là, les deux étudiants font connaissance et ils se découvrent de nombreux points communs. Ils viennent tous les deux d'un milieu aisé et ils aimaient se poser plein de questions. On dit que Sergey Brin et Larry Page auraient débattu avec Dieu lui-même s'il leur était apparu. Larry Page et Sergey Brin ont tous deux 22 ans et ils vont devenir inséparables. Larry et Sergey avaient beaucoup d'humour. C'étaient des passionnés de technologie. Ils pouvaient focaliser sur des détails sans importance pour obtenir leur diplôme ou s'intéresser à des choses totalement folles comme les lasers de l'espace, de purs intellectuels. Page veut participer au mouvement de la société. Et pour lui, le changement majeur, c'est le développement d'Internet. Il est persuadé que toute la connaissance humaine sera un jour accessible sur le réseau si l'on arrive à en simplifier l'accès. Alors, pourquoi ne pas créer un serveur qui centraliserait toutes les données circulant sur le Net ? Pour construire le boîtier de leur serveur, ils ont utilisé des Legos. Ils sont allés dire à leurs professeurs de Stanford qu'ils allaient télécharger tout Internet et le rendre consultable. Et le professeur leur a rionné parce que c'était une idée totalement folle. Même si à l'époque, le web était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, c'était irréalisable. C'était trop vaste et désorganisé. Mais malgré tout, ils ont dit « Allons-y, essayons ! » Vouloir organiser le web, ranger Internet pour que les gens puissent y accéder nécessitait de plus en plus de puissance informatique. Et cela coûtait très cher. Mais de l'argent ? Leur secteur n'en manque pas. Le gouvernement américain a décidé d'investir dans ces nouvelles technologies. C'est le moment où la guerre froide a pris fin et où la nécessité de financer la technologie militaire a diminué. Et donc, ça a libéré des budgets pour soutenir d'autres secteurs. pour soutenir d'autres activités. C'est le moment où le gouvernement a décidé de soutenir Internet. Au début des années 90, beaucoup pensaient qu'Internet allait favoriser l'échange rapide d'informations et faire émerger un nouveau monde. Alors bien sûr, tout le monde voulait y investir. Ça entérine le fait pour le gouvernement américain de faire de l'économie des réseaux et l'économie embryonnaire de l'Internet le nouvel horizon économique des États-Unis. Et pour faire d'Internet le nouveau moteur de l'économie américaine, le gouvernement veut donner tous les moyens nécessaires à la recherche universitaire. C'était une décision qui avait un double objectif. Il ne s'agissait plus seulement de soutenir la science ou l'armée. Cela ouvrait des perspectives de croissance économique. Les subventions étaient attribuées au mérite. Seuls les meilleures idées et les meilleurs chercheurs obtenaient des financements. Alors, il y avait une grande compétition pour décrocher ces fonds. Le département informatique de Stanford dispose de 24 millions de dollars pour financer les projets de ses étudiants. Larry et Sergey obtiennent ainsi facilement les fonds pour développer leurs idées. Le projet a été sponsorisé par un consortium d'agences gouvernementales. A l'époque, cela représentait une grosse somme d'argent. Au bout d'un an de recherche, ils finissent par trouver la formule mathématique capable de classer toutes les informations circulant sur la toile et ils la font tester à leurs professeurs. Ils sont venus nous dire « Eh, regardez ça ! » Lorsqu'on comparait leurs résultats avec ceux des autres moteurs de recherche, aucun doute, le leur fonctionnait mieux. Au lieu d'obtenir une centaine de résultats qu'il fallait trier, on avait exactement ce que l'on recherchait tout en haut de la liste. J'ai compris ce jour-là qu'ils avaient fait une découverte qui allait révolutionner la recherche sur Internet. Les deux étudiants doivent maintenant donner un nom à leur invention. Un de leurs amis leur suggère « Google », une référence à une formule mathématique. Google, ça signifie « un nombre infiniment grand ». Ils ont trouvé ce mot génial, mais ils l'ont écrit « G-O-O-G-L-E ». Alors que Google, ça s'écrit « G-O-O-G-O-L ». Ce n'est pas la bonne orthographe. C'est une entreprise qui a un nom mal écrit. Le moteur de recherche Google est testé dans l'université et il connaît un succès fulgurant. Mais Larry et Sergey voient déjà plus grand. « Ils ne pouvaient plus développer leurs projets dans le simple cadre universitaire. Ils avaient besoin de plus d'argent et de matériel. Alors ils ont décidé de quitter l'université pour obtenir tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont loué un garage et se sont mis au travail. Ils ont pris congé de Stanford. La mère de Sergey Brin était très contrariée et elle lui a fait promettre de revenir pour obtenir son doctorat. Le 7 septembre 1998, Page et Brin créent leur propre compagnie dans un garage comme Steve Jobs 20 ans plus tôt. C'est d'ailleurs au même moment que le fondateur d'Apple fait son grand retour dans la Silicon Valley. Tout le monde ne parle que de lui et Jobs, fidèle à sa légende, partage avec les médias sa vision de l'avenir. Le web est incroyable parce que c'est le fulfillment de beaucoup de nos rêves et je pense qu'il va être énorme. Je pense qu'il va être une nouvelle génération de vie dans le computing personnel et je pense qu'il va être énorme. C'est évident que quand ça se passe, mais 5 ans il va être énorme. C'est vrai. C'est un endroit qui est génial. Comme Steve Jobs, Larry et Sergey savent qu'ils peuvent devenir des pionniers. Mais pour cela, ils doivent se frotter au monde des affaires. Ils ont acheté des livres sur le monde des affaires et ont passé une semaine à les lire. Ça leur a semblé beaucoup plus simple à comprendre que les études scientifiques et technologiques. Six mois plus tard, ils décrochent un rendez-vous avec des financiers et ils savent qu'il ne faut pas reproduire l'erreur de Steve Jobs. Ils doivent convaincre les investisseurs sans perdre le contrôle de leur société. « Je les ai accompagnés à une réunion chez Kleiner Perkins. Ils parlaient, j'observais. Les responsables de ce fonds d'investissement leur ont demandé comment allez-vous gagner de l'argent ? Et ils ont répondu « Nous allons vendre ce service aux entreprises qui en ont besoin. » Les investisseurs leur proposent de racheter Google 25 millions de dollars. Personne ne refuserait une telle offre et pourtant. Larry Page et Sergey Brin s'étaient bien préparés. À la fin, ils ont dit « Si vous voulez prendre le contrôle de notre entreprise, nous ne prendrons pas votre argent. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous avons d'autres solutions. » Pris de cours, les financiers acceptent de signer le chèque tout en laissant le contrôle de la société aux deux étudiants. « C'est vraiment une histoire incroyable. Ça montre à quel point ils sont atypiques. La plupart des gens ne prendraient pas le risque de refuser 25 millions de dollars, mais il faut toujours croire à l'impossible. C'est ce que disait Larry Page. » Quelques mois plus tard, Brin et Page quittent leur garage et emménagent dans des bureaux flambant neuf. À 25 ans, entourés de leur équipe, ils fêtent leur nouvelle vie de chef d'entreprise et de millionnaire. C'était une question très difficile. Très bien, j'ai oublié de savoir « Qu'est-ce que tu as de Larry ? » « Larry, j'ai toujours remarqué qu'il a périodiquement passé par mon office et avait une ambiance de fête étudiante qui pourrait alors imaginer à ce moment-là que cette jeune start-up allait conquérir le monde en à peine trois ans. En 2001, le moteur de recherche Google écrase tous ses concurrents aux États-Unis, mais également en Europe. Il conquiert ensuite les marchés asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, puis le reste du monde. Google a été la plus grande révolution depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. C'est le plus grand bouleversement technologique depuis 500 ans. Grâce à l'imagination et l'audace de ces deux étudiants devenus milliardaires, tout le monde peut avoir accès immédiatement aux flux d'informations qui circulent sur le net. Notre rapport à la connaissance ne sera plus jamais comme avant. Mais cette révolution Internet n'en est qu'à ses débuts et certains vont vite lui trouver d'autres applications, notamment dans le domaine des communications. Et là encore, tout va partir d'une université américaine. Divya Narendra, un étudiant en dernière année à Harvard, travaille depuis des mois sur un projet de site Internet. Une sorte d'annuaire des étudiants de l'université grâce auquel ils pourraient se mettre directement en relation. À l'époque, nous n'avions aucun moyen de nous connecter entre étudiants. On pouvait se croiser tous les jours, mais sans vraiment se rencontrer. On ne se connaissait pas les uns les autres. Je me suis dit qu'un trombinoscope en ligne pouvait peut-être nous aider à briser la glace. Alors pourquoi pas le créer nous-mêmes ? Pour mener à bien ce projet, il a besoin d'argent. Alors, il s'est associé à deux étudiants de sa promotion, les jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss. Les jumeaux Winklevoss, c'est deux étudiants d'Harvard qui viennent de la bonne société américaine, donc plutôt classe aisée, qui sont à l'époque deux athlètes champions d'aviron, qui font vraiment partie de la bonne société, qui ont de l'argent. Narendra et les jumeaux Winklevoss ont le concept et les moyens financiers, mais il leur manque l'essentiel, le savoir-faire. Et la solution est peut-être dans la gazette de l'université. Un étudiant de première année vient de faire scandale avec un site internet créé en une nuit, FaceMash. FaceMash, j'ai découvert ce site dans le journal de la fac. C'était très controversé, car il s'agissait de noter le physique des étudiantes de première année. C'était juste un projet un peu idiot qui proposait aux élèves une sorte de jeu sur internet, une compétition pour désigner qui était la plus sexy. Imaginez qu'une fille soit mal notée, ça pouvait la blesser et créer des problèmes. Tout le monde ne parle que de ça sur le campus d'Harvard. Car en plus d'avoir une idée très sexiste, le créateur du site est parvenu à pirater les serveurs de la fac pour voler les photos des étudiantes. Ce petit génie de l'informatique s'appelle Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a toujours été un étudiant très créatif. Il avait mis un immense tableau blanc dans sa chambre sur lequel il esquissait ses idées de projet, dont le fameux FESMASH qui lui a causé beaucoup de problèmes avec l'administration de la fac. Pour Narendra et les jumeaux Winckelvoss, Mark Zuckerberg semble être le candidat idéal pour s'occuper de la programmation de leur réseau social. Il décide de le rencontrer. Il découvre alors un jeune homme de 19 ans, sweat à capuche sur les épaules et sandales aux pieds. Deux mondes les séparent. J'ai pensé qu'il était une sorte de... Comment dire ? Le stéréotype de l'ingénieur en informatique, quoi. Il était un peu inexpressif. On ne savait absolument pas ce qu'il pensait. Il faisait partie de ces gens qui préféraient s'exprimer avec des lignes de code ou des programmes. Vous voyez, il n'était pas très bavard la première fois qu'on l'a rencontré. Dès les premiers échanges, Zuckerberg montre sa maîtrise du sujet. Les jumeaux Winckelvoss et Divya Narendra comprennent qu'ils ont trouvé leur programmeur. quant à Mark, il a l'air très motivé par leur projet. Il s'engage à le développer. Je pense que l'idée a résonné en lui parce que ça pouvait l'aider. S'il avait été très sociable avec un large réseau d'amis dans la vraie vie, il aurait sûrement eu moins besoin d'un réseau social en ligne. C'est peut-être pour cette raison qu'il a été si excité par le concept. Peut-être même un peu trop. Le soir même, Zuckerberg se met au travail. Mais il se rend compte rapidement que le concept de base est assez limité. Il y a pour lui beaucoup mieux à faire. Il y a un dilemme qui s'offre à lui, c'est est-ce que je continue à travailler pour les Winklevoss alors qu'au fond je n'en ai pas vraiment envie ou est-ce que je lance mon propre produit. Il va jusqu'à confier ses doutes à un ami. Il y a un moment de bascule où il prend cette décision clairement d'aller faire cavalier seul. et de trahir la confiance que les Winklevoss ont placé en lui en fait quelque part. Mark Zuckerberg a tranché. Il a même déjà trouvé un meilleur nom pour l'application. Ce sera The Facebook. Pendant 4 mois, jour et nuit, il travaille sans relâche. Il veut mettre en ligne son site le plus rapidement possible avant que ses associés ne se rendent compte de sa trahison. Au lieu de rompre nettement avec les Winklevoss, il leur ment. Il leur dit qu'ils continuent à travailler sur leur programme. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il nous disait qu'il avait bientôt fini alors qu'il n'avait même pas commencé. Il s'est bien moqué de nous. On peut dire qu'il nous a menés en bateau. Zuckerberg veut être le seul et surtout le premier à proposer un réseau social à Harvard. De toute façon, il considère qu'il ne doit rien à ses étudiants de dernière année. On voit un type qui est vraiment prêt à tout pour aller au bout de sa vision quitte à laisser quelques cadavres sur le bord de la route. Le 4 février 2004, Mark Zuckerberg met en ligne The Facebook, uniquement accessible aux étudiants d'Harvard. Le jour de la création de Facebook, des centaines et des centaines de personnes se sont inscrites en à peine 5 minutes. C'était un tsunami. Tout le monde voulait utiliser ce site et tout le monde ne parlait que de ça sur le campus d'Harvard. J'étais à la cafétéria quand j'ai lu le journal de l'école. Je suis tout de suite monté dans ma chambre pour jeter un oeil sur mon ordinateur. On a été franchement choqués quand on a découvert ce nouveau site Facebook. On a vite compris qu'on allait devoir le poursuivre en justice. Parce que quand on lui a dit « Eh mec, c'est notre concept, arrête ça tout de suite ! » Il nous a tout simplement ignorés. En quelques mois, le réseau social se répand dans la plupart des grandes universités américaines et Mark Zuckerberg devient la nouvelle coqueluche de l'industrie informatique. Et maintenant, il y a une nouvelle forme de cyber matchmaking, de sites collèges et de sites de sites collèges. Est-ce peut-être la prochaine chose ? Je suis Walter Zuckerberg, créateur de Harvard, le Facebook.com. Marc, si quelqu'un pour une question à vous de la magnitude de ce que vous pensez que vous avez de l'aise, commentez-vous votre produit ou votre service est ? C'est impossible à dire. Quand nous avons l'aise, nous nous avions pour environ 400, 500 personnes. Harvard n'aise pas à Facebook, donc c'est le gap que nous nous avions à 100,000 personnes. Donc, nous savons où nous allons nous. Nous sommes à plus d'autres plus de l'universités par la fin, plus de l'université à 100 ou 200. et d'ici, nous allons lancer des applications qui devraient les gens revenir au site et peut-être faire quelque chose de cool. Cette première interview télévisée du jeune Zuckerberg est remarquée par Sean Parker, un entrepreneur de 24 ans. Sean Parker, c'est une des figures de la nouvelle génération de la Silicon Valley. Il se fait connaître en 99, à 19 ans, il crée Napster. c'est la première plateforme d'échange de fichiers piratés d'utilisateur à utilisateur. Mais à cette époque, Sean Parker est ruiné. Attaqué en justice par l'industrie du disque, il a tout perdu et cherche un nouveau projet pour rebondir. C'est quand même quelqu'un qui a du nez et il perçoit très vite l'opportunité de business qu'il peut y avoir avec The Facebook. Parker rencontre Zuckerberg le lendemain à New York. Il a tout de suite perçu le potentiel international de Facebook et veut aider le jeune étudiant d'Harvard à le développer. Sean Parker, c'est quelqu'un de très extraverti, qui parle beaucoup, qui a vraiment une grosse personnalité, beaucoup de caractères. Zuckerberg, à côté, n'est pas du tout comme ça, donc forcément, il est impressionné par Sean Parker. Sean lui a fait réaliser que ce qu'il avait créé pouvait devenir quelque chose d'énorme. Et Mark s'est laissé convaincre par son enthousiasme et par les opportunités que lui offrait Facebook. Parker va aider Zuckerberg à monter sa société et à trouver des investisseurs. Il lui conseille de quitter la côte est pour s'installer dans la Silicon Valley et de rebaptiser sa plateforme Facebook. Cet été-là, l'action Google est cotée en bourse. La société de Page et Brin vaut désormais plusieurs dizaines de milliards de dollars. qui font les moteurs les plus populaires internet ont été vendus à un grand fanfare. La part était la plus grande pour une entretenir de 4 ans et a fait ses fondateurs billionaires. Une success story qui fait bien sûr rêver Mark Zuckerberg. Mais pour que Facebook devienne aussi populaire que Google, il doit élargir son audience. Quand ils ont ouvert Facebook à tout le monde, c'était la question cruciale. Les adultes vont-ils venir ? Chez Facebook, on est très attentifs aux chiffres. Ils regardaient les inscriptions d'adultes heure par heure. Ça commençait tout doucement, mais après quelques jours, les chiffres ont commencé à s'emballer. Et les adultes continuaient à s'inscrire encore et encore. Ça a été la preuve qu'il y avait bel et bien une demande pour Facebook au-delà du milieu étudiant. En à peine un an, le réseau compte plus de 58 millions d'utilisateurs. Un succès qui attise les convoitises. Microsoft, Google ou encore Yahoo sont prêts à mettre des millions sur la table pour acheter Facebook. Mais du haut de ses 22 ans, Mark Zuckerberg s'amuse à refuser une à une les offres de rachat. Yahoo a essayé d'acheter Facebook un milliard de dollars. C'était une somme importante à l'époque, étant donné que c'était encore une petite entreprise. Mais ça voulait dire aussi que ça pouvait valoir beaucoup plus. Si tous les adultes partout dans le monde pouvaient s'inscrire sur Facebook, un milliard de dollars n'était pas suffisant pour vendre. Alors Mark a dit non, nous ne vendrons pas. Et il a refusé toutes les propositions de Yahoo ou des autres. Porté par cette ambition et cette réussite insolente, Zuckerberg reste seul à la tête de Facebook. Car le jeune homme a un projet qui dépasse le succès commercial. Il pense pouvoir modifier les relations humaines en connectant entre eux tous les habitants de la planète. Mark Zuckerberg est vraiment habité par sa vision de Facebook, qu'il considère comme la base d'un village global. Un moyen de connecter le monde entier, de créer une communauté globale. C'est ça son rêve. Plus rien ne semble pouvoir arrêter ces jeunes entrepreneurs à la réussite déconcertante. Ils ont la puissance financière, ils contrôlent les outils de communication et les flux d'informations. Il ne leur reste plus qu'un seul pouvoir à conquérir, le pouvoir politique. En novembre 2007, un candidat à l'élection présidentielle vient chercher du soutien dans la Silicon Valley. Le sénateur démocrate Barack Obama. Obama était apprécié par les gens de la Silicon Valley. Ils étaient séduits par ce leader d'un nouveau genre. Pas parce qu'il était noir, mais parce qu'il était jeune et progressiste. Il était de cette génération qui comprenait Internet mieux que n'importe quel autre candidat à l'élection présidentielle. Son profil ressemblait à ceux des gens de la Silicon Valley. Un pur produit du 21e siècle. Barack Obama est en opération séduction. Il est ici pour lever des fonds auprès des fondateurs de Google. Merci d'avoir pris le temps pour être ici aujourd'hui. Après tout, il n'était pas beaucoup plus que une décade avant que Larry et Sergei s'entendent dans une salle de dorms comme étudiants de l'élection. Avec une grande idée pour organiser toute la information du monde en une forme accessible. C'est un candidat qui a l'air plus ouvert et plus accessible aux idées portées par la Silicon Valley que son adversaire, qui est très ancien industrie. Pour s'assurer ce moment, nous devons assurer un échange libre et libre d'informations. Et ça commence avec un Internet ouvert. Cette révolution numérique, elle est en marche. Et c'est aux États-Unis qu'on a un vrai leadership. C'est nul part ailleurs. Et donc, c'est tout l'intérêt des dirigeants américains de favoriser ça et de ne pas aller contre. Sa jeunesse, sa modernité, son approche technologique et technocratique du gouvernement résonnaient comme une douce musique aux oreilles de la Silicon Valley. Et ils sont devenus naturellement ses soutiens les plus importants. L'opération fonctionne. Barack Obama devient le favori des géants de l'Internet dans la course à la Maison-Blanche. Il collectera au total plus de 9 millions de dollars dans la Silicon Valley. Un partenariat qui offre surtout aux candidats démocrates de puissants outils technologiques pour mener à bien sa campagne. Beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley ont mis à sa disposition les outils qu'ils avaient créés. Il y avait un soutien massif de la part de la Silicon Valley pour Obama. Il n'y a aucun doute à cela. Cette campagne avait été conçue autour de l'idée que la domination d'Internet serait un facteur déterminant pour Obama. Et c'est d'ailleurs un ancien cadre de Facebook qui rejoint l'équipe Obama pour développer sa stratégie sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Chris Hughes et il a 25 ans. Chris Hughes a quitté Facebook pour rejoindre l'équipe de campagne d'Obama pour l'aider à utiliser Internet. Il a été déterminant. Facebook était un outil totalement nouveau qui rompait avec tout ce qui se faisait habituellement en politique. Aujourd'hui, tout politicien digne de ce nom utilise les réseaux sociaux et en particulier Facebook. L'équipe de Barack Obama ne va pas faire qu'utiliser les réseaux sociaux. Elle va aussi faire appel aux techniques dites du big data pour étudier les listes électorales. Le big data leur permet alors d'analyser grâce à l'informatique les données collectées sur les électeurs, leurs votes et ciblir ainsi précisément leurs attentes. C'est l'essence des big data, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la connaissance absolue des masses et des individus. L'idée, c'était grâce aux données, grâce à l'analyse des données via des algorithmes, via des modèles, identifier précisément pas ceux qui étaient déjà perdus au camp opposé, mais ceux qui étaient susceptibles de basculer. Et une fois ce repérage fait, l'idée était de mettre un deuxième filtre et de voir comment aborder la personne. Proposer une version du programme ou une partie du programme qui soit parfaitement ciblée sur la sociologie statistique de la personne. Obama a été le premier à se rendre compte à quel point ça pouvait l'aider pour sa campagne, de comprendre comment finalement attaquer cet électorat dans le sens qui permet de le convaincre. Un an plus tard, c'est la consécration. Barack Obama est élu à la présidence des États-Unis, avec une majorité écrasante. Bonjour Chicago ! Quand il a gagné, ce fut une énorme satisfaction dans la Silicon Valley. Ils ont compris qu'ils avaient pour la première fois un allié de poids chez les démocrates et à la Maison-Blanche. Si nos enfants devraient vivre pour voir le prochain siècle, quel changement ils verraient ? Quel progrès nous aurons fait ? C'est notre chance de répondre à ce appel. C'est notre moment. Oui, nous pouvons. Merci. Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse les États-Unis. C'est notre moment. Obama vient de conquérir l'Amérique. Et il doit en partie cette victoire à ses nouveaux alliés de la Silicon Valley. C'est avec eux qu'il entend désormais asseoir son pouvoir. Obama est vraiment loyal vis-à-vis de ceux qui l'ont aidé. Il a donné un grand coup d'accélérateur au développement de la Silicon Valley. Et donc, ces entrepreneurs sont devenus des partenaires incontournables de Washington. Et ils vont à leur tour bénéficier du soutien de la Maison-Blanche pour continuer à conquérir le monde. C'est pas quelque chose qui a été improvisé. Il y a eu vraiment une construction stratégique. Le président américain était souvent le VRP de la Silicon Valley à l'étranger lors de ses déplacements. Il y a eu des arrangements fiscaux aussi. Il y a eu des facilitations de développement. Toute la Silicon Valley n'a jamais été entravée par des lois qui pouvaient mettre en danger le business. Alors que toute l'économie américaine est touchée par la crise, l'industrie du numérique est florissante. Nous aurons assisté à un compagnonnage très fort, très soutenu, entre la Silicon Valley et la Maison-Blanche fondé sur un intérêt commun, c'est-à-dire celui d'asseoir un savoir, une puissance technologique, en vue de se positionner comme les leaders de l'économie, de l'Internet, de la donnée et des plateformes. Ce qu'ils ont créé, c'est le plus grand outil au service du capitalisme de la surveillance. Nous avons créé un nouveau capitalisme et c'est nous qui sommes au commande. Ce qui a été extraordinaire, c'est que cette avancée technologique que tous ces petits génies de la Silicon Valley ont été capables de réaliser, en quelques années, c'est devenu la première industrie mondiale. En février 2011, Barack Obama, qui s'apprête à briguer un second mandat, est de retour en Californie. Il participe à une réception privée en compagnie des grands patrons de la Silicon Valley. On retrouve Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, ou encore Eric Schmidt, le représentant de Google. Ce dîner des rois, c'est la reconnaissance de cette puissance par le pouvoir politique. Il y a l'idée de faire quelque chose ensemble. Nous avons parlé de nombreux problèmes, et notamment de problématiques sociales. Et nous les avons évoquées en essayant de voir quel rôle la technologie pouvait jouer et quelles pourraient être les politiques à mettre en place. Ce genre de questions. Quand je vois Barack Obama aux côtés des géants du numérique, ça me rappelle ce que disaient les hippies dans les années 60. Ils étaient persuadés que si nous arrivions à créer la bonne technologie, nous pourrions nous passer de la politique. Je pense qu'ils seraient très surpris de voir comment les choses ont évolué. C'est un peu ironique de voir que le monde qu'ils avaient imaginé, leur monde idéal, a finalement engendré ce contre quoi ils se sont toujours battus. à la personne qu'ils étaient contre. Mais cette alliance entre Washington et la Silicon Valley va finir par dépasser le cadre du développement économique. Les géants du numérique ont en leur possession une masse d'informations sur tous les utilisateurs d'Internet qui intéressent le renseignement américain. En 2012, un lanceur d'alerte va révéler un scandale d'État. Nous sommes au mois de décembre. Glenn Greenwald, un journaliste américain basé au Brésil, vient de recevoir un message anonyme. J'ai reçu un mail d'une personne qui voulait rester anonyme. Il utilisait un système de messagerie cryptée. Ce mail disait juste, j'ai un scoop pour vous. Nous devons en parler, mais avant toute chose, vous devez crypter vos messages pour que l'on puisse échanger en toute sécurité. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Mais dans les mois qui ont suivi, il a continué à m'écrire. Il insistait pour que je vienne le rencontrer à Hong Kong. C'était une obsession. Pour prouver sa bonne foi, l'informateur fait parvenir aux journalistes des documents qui proviendraient de la NSA, l'agence de renseignement la plus secrète des États-Unis. L'agence américaine aurait mis en place un système occulte de surveillance de la population. C'étaient les documents les plus incroyables que j'avais jamais vus. Et là, j'ai compris qu'il était sérieux. Suffisamment, en tout cas, pour que je parte à sa rencontre. Le rendez-vous est pris quelques jours plus tard, dans un palace de Hong Kong. Le journaliste est accompagné d'une réalisatrice de films documentaires. Il veut pouvoir filmer l'ensemble des entretiens avec le mystérieux informateur. Il nous avait donné des instructions très précises. Aller dans cet hôtel, attendez à un endroit précis, à une heure précise. S'il ne se montrait pas dans les 5 minutes, nous devions retenter notre chance 15 minutes plus tard. Nous ne savions pas à quoi il ressemblait. Nous ne savions rien de lui, excepté qu'il aurait un Rubik's Cube dans la main. C'était son code de reconnaissance. J'étais extrêmement surpris, car il était très jeune. Alors que tout au long de nos conversations, je m'étais imaginé qu'il avait 50 ou 60 ans. Et je pensais qu'il était haut placé. Sinon, comment aurait-il pu avoir accès à ce genre de documents? Nous n'avions pas beaucoup de temps pour analyser la situation. Alors nous l'avons suivi jusqu'à sa chambre d'hôtel, et je me suis dit, bon, nous verrons bien si ça valait le coup. Il était obnubilé par nos téléphones portables, qui pouvaient être écoutés à distance. Alors il nous a dit de les mettre dans un réfrigérateur. L'isolation empêche toute communication audio, et rend les téléphones inutilisables. C'est ben difficile à la fois un peu plus rien. ... ... ... State your name, what position you held in the intelligence community and how long you work with them in that community. OK. My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an Infrastructure Analyst for NSA in Hawaii. Talk a little bit about how the American Surveillance State actually functions. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system and it filters them and it analyzes them and it measures them and it stores them. I sitting my desk certainly had the authorities to wiretap anyone from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. Edward Snowden leur confie l'ensemble des documents qu'il a en sa possession. Il révèle les détails de ce vaste programme de surveillance illégale mis en place par la NSA. L'agence de renseignement américaine a accès à toutes les données personnelles des utilisateurs d'Internet et ce, dans le monde entier. Tous ces documents décrivaient la mission de la NSA, son but, son projet qui tient dans une seule phrase, un peu comme une devise, prenez tout. Et c'est à partir de là que j'ai compris ce que la NSA voulait faire. Et ils étaient en passe de réussir. Ils collectaient l'intégralité d'Internet. Mais pour que la NSA récupère toutes ces données, il a bien fallu que quelqu'un lui en donne accès. Ce sont les géants du numérique, ceux-là même qui se sont engagés à protéger nos emails, nos documents personnels et notre activité sur les réseaux sociaux, qui auraient laissé aux renseignements américains un libre accès à toutes ces données. Google l'a fait, Facebook l'a fait, Yahoo l'a fait. Les ingénieurs de ces compagnies ont permis à la NSA d'accéder à leurs serveurs. Il existe bien un programme sur les serveurs de ces compagnies, géré par ces compagnies, élaboré par ces compagnies, qui a permis l'accès sans entrave de la NSA aux données et aux communications de tous les utilisateurs. En juin 2013, Glenn Greenwald publie un premier article sur ce qui va devenir l'affaire Snowden. This is CNN Breaking News. Another explosive article has just appeared this time in the Washington Post. It's breaking news that it reveals another broad and secret U.S. government surveillance program. The Washington Post and the Guardian in London reporting that the NSA and the FBI are tapping directly into the central servers of nine leading Internet companies, including Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube, and Apple. The Post says they're extracting audio, video, photographs, emails, documents, and connection logs that enable analysts to track a person's movements and contacts over time. Let's discuss this latest revelation. Good morning, everybody. Dès le lendemain, Barack Obama est contraint de réagir. Mr. President, could you please react to the reports of secret government surveillance of phones and Internet? And can you also assure Americans that your government doesn't have some massive secret database of all their personal online information and activities? The president of the United States. When I came into this office... When I came into this office... The president of the United States is trying to justify the war... The American war is trying to justify the war... In the war... The war... The war... The war... The war... The war... I think it's important to recognize that you can't have 100% security... And also then have 100% privacy... And zero inconvenience. Il était embarrassé. L'idée que Barack Obama puisse espionner Internet était à l'opposé de ce qu'il leur envoyait. Et il ne pouvait pas se défendre puisque c'était son programme. Les aveux du leader de la Maison Blanche embarrassent aussitôt les géants du web qui vont immédiatement tenter de se dédouaner. Je pense qu'il est impossible que les dirigeants de ces entreprises n'aient pas été au courant de l'existence de ce programme gouvernemental de surveillance. Ce n'est pas crédible. Le gouvernement n'a pu agir à leur insu parce que je peux vous affirmer que toute tentative d'intrusion sur leur serveur aurait été immédiatement détectée. Alors cet argument n'est tout simplement pas crédible. Pour échapper aux autorités américaines, Edward Snowden est exfiltré de Hong Kong. L'affaire prend une dimension internationale. Tous les jours, de nouvelles révélations lèvent le voile sur ces échanges de longue date entre les géants de la Silicon Valley et le renseignement américain. Ces outils qu'ils avaient créés pour donner plus de pouvoir aux individus sont devenus des outils au service d'un système d'espionnage global et d'analyse des comportements humains. Ça a donné naissance à une surveillance d'État. Il faudra attendre cinq années après l'affaire Snowden pour que le grand public comprenne que nos données personnelles peuvent servir à nous manipuler, voire à nous contrôler. Et c'est d'ailleurs la collecte illégale des données de millions d'Américains qui est au cœur de l'audition de Mark Zuckerberg en avril 2018. Des données qui auraient été utilisées à des fins politiques. Toutes ces données, si on en fait la somme, elles ont un pouvoir très fort parce qu'elles représentent de plus en plus une part significative de tous les Français, de tous les Européens, de tous les citoyens du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes sur Facebook que sur aucune autre plateforme sur laquelle on se rend quotidiennement. Et que donc, cette plateforme, elle a une responsabilité particulière. Mark Zuckerberg doit s'expliquer sur les relations que son entreprise a entretenues avec Cambridge Analytica, une société de conseil en politique. C'est cette société qui a collecté les données d'utilisateurs Facebook pour les influencer dans leur vote et ainsi faire gagner Donald Trump. C'est-à-dire qu'il va prendre un peu de temps pour travailler sur tous les changements que nous devons faire dans l'entreprise, mais je suis convaincué à obtenir cela le droit. Cela inclutait la responsabilité principale de protéger les informations des personnes, dont nous n'avons pas à faire avec Cambridge Analytica. Le leader de Facebook endosse la responsabilité des fautes commises. Mais il suggère surtout l'idée qu'il sera le seul à devoir régler ses problèmes à l'avenir. Il est d'après lui le seul garant du bon fonctionnement de sa plateforme et de son impact sur le bon déroulement de la vie démocratique. Zuckerberg, c'est le maître du jeu. Même si c'est lui qui est interrogé, c'est lui qui a conçu entièrement Facebook. Donc, pour lui, la difficulté, c'est de ne pas faire passer le message que c'est le grand méchant loup. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um... Uh... No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no. I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Cette question du sénateur met clairement mal à l'aise Mark Zuckerberg. Car s'il est attaché à sa vie privée, il ne l'est pas autant pour celle de ses utilisateurs. D'ailleurs, dans les semaines qui ont précédé son audition, la presse n'a pas hésité à ressortir des échanges qu'il a eus avec un de ses amis après la création de Facebook, 14 ans plus tôt. J'ai plus de 4000 e-mails, photos, adresses. Quoi ? Mais comment t'as fait ? Les gens me les ont confiés, je ne sais pas pourquoi. Ils me font confiance. Pauvre con. Pour lui, l'éthique, le principe essentiel de l'éthique, c'est qu'il est interdit de se faire choper. On peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on ne se fait pas attraper. C'est pour ça qu'il dit, à chaque fois, il est désolé, je ne voulais pas, je ne le ferai plus. Puis en fait, il recommence. On peut faire un petit peu de l'éthique, nous avons découvert, a des minefields. Ici, ce qui va se passer. Quand le sénateur Kennedy parle du lobby que Facebook représente à Washington, il sait clairement de quoi il parle, car si lui n'a jamais touché aucun subside de la part du géant de la Silicon Valley, ce n'est pas le cas de ses collègues. Sur les 41 sénateurs qui interrogent Zuckerberg ce jour-là, ils sont 35 à avoir touché de l'argent de Facebook. Plus de 11 millions de dollars ont été dépensés en lobbying par la firme en 2017 pour s'attirer les faveurs des législateurs et éviter ainsi tout risque de régulation. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne ou dysfonctionne la démocratie américaine. Et il y a une volonté que ça change. Mais en attendant, le système, il est bien en place, il est bien rendé, les gens touchent de l'argent, ça crée des fidélités. Mais au-delà de l'argent, il y a une autre raison pour laquelle Zuckerberg est certain que les parlementaires américains ne s'attaqueront pas à Facebook. C'est l'intérêt stratégique que son entreprise représente pour les États-Unis, au même titre que tous les autres géants de la Silicon Valley, les GAFAM. Aujourd'hui, si Facebook et Google ne sont pas démantelés, c'est parce qu'en fait, ils sont utiles au pouvoir américain. C'est une façon d'asseoir l'hégémonie américaine. Rien ne sera entrepris contre les GAFAM par le pouvoir politique à Washington. Si les États-Unis affaiblissent leurs géants du numérique, la Chine, qui ne va pas toucher à ses propres géants, les BATX, va devenir la première puissance. Donc les États-Unis ne peuvent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils ne peuvent pas se tirer une balle dans le pied et permettre à la Chine de les dépasser. Donc les États-Unis ne toucheront pas à leurs géants du numérique. Cet argument, on le retrouve d'ailleurs dans la note que Mark Zuckerberg a devant lui au cours de son audition. Cette question du monopole de Facebook ne sera jamais abordée par les sénateurs. Aucune sanction sérieuse ne sera prise à l'encontre de Mark Zuckerberg et de sa plateforme. Alors, cette audition a-t-elle été un jeu de dupe ? Le passage au Sénat a été un moment difficile pour Zuckerberg, une mauvaise publicité. Et donc, finalement, c'est ça la punition. Maintenant, je ne suis pas sûr que les politiques aient montré beaucoup de brio à cette occasion-là. Ils ont surtout montré qu'ils ne captaient rien. Il y a un côté, un show, en fait, politique, qui n'est pas très rassurant. Mais au moins, ça rassure les lecteurs. Pendant son audition, Mark Zuckerberg aurait gagné près de 3 milliards de dollars. La machine Facebook et ses actions sont reparties à la hausse. La prestation de son jeune patron, saluée par les investisseurs. Le scandale est derrière lui. Il reste le seul maître à bord, comme tous les autres patrons de la Silicon Valley. L'affaire Snowden a rompu les liens entre l'industrie numérique et Washington. Tout du moins, en façade. Mais elle montre surtout que ces entreprises ont fini par avoir un tel pouvoir qu'elles sont aujourd'hui au-dessus des lois et des gouvernements. La plupart des grands patrons du digital ont à peine 30 ans. Ils ont bâti des empires et sont assis sur des fortunes colossales. Alors, de quoi peuvent-ils rêver aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement, de façonner le monde à leur image. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en ont les moyens. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et la lance de la rocket Falcon 9. Le 22 mai 2012, une fusée décolle de Cap Canaveral, la base de lancement spatial de la NASA. Mais cette fusée n'appartient pas à l'agence gouvernementale américaine. Elle est la propriété d'une société privée, SpaceX, qui, en quelques années, a réussi à devancer la plupart des programmes spatiaux internationaux. La conquête spatiale, normalement, c'est une affaire d'État. Donc là, il ne s'agit plus de rivaliser avec des startups, mais avec la Russie ou les États-Unis. Il y a une question de fierté nationale. Les enjeux politiques sont complexes. C'est le secteur le plus insensé dans lequel vous pouvez vous lancer. Derrière SpaceX, un homme, Elon Musk, un autre géant de la Silicon Valley. Il a fait fortune dans les années 90 en créant PayPal, le premier système sécurisé de paiement en ligne. Avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars, il a décidé d'investir dans les projets les plus incroyables. Quand il était petit, il adorait les livres de science-fiction. Et il rêvait déjà de construire des fusées et de devenir une sorte de pirate spatial. En à peine 15 ans, Elon Musk est devenu l'un des acteurs majeurs de la conquête spatiale. Le seul aujourd'hui capable de lancer des fusées réutilisables. Pourtant, son ambition ne s'arrête pas là. Désormais, il a un projet encore plus fou. Il veut coloniser la planète Mars. Ça a toujours été une obsession. L'homme sera capable de s'installer sur Mars. Et il constate que la NASA n'a aucun projet réel de colonisation. Elle n'envisage que de l'exploration. Alors il se lance dans l'aventure pour inciter les autres à s'intéresser à Mars. Si le futur n'est pas là, si le futur n'est pas dans l'aventure d'être dans les stars et d'être une specie multi-planète, je trouve que c'est incroyablement dépressant si ce n'est pas le futur que nous aurons. Le fait que vous faites ça, vous savez, Musk, c'est une chose vraiment remarquable. Merci d'avoir aidé nous tous à rêver un peu plus grand. Mais vous me dites si ça commence à devenir génialement incroyable, non ? Et le rêve d'Elon Musk est en train de devenir réalité. Car SpaceX est pressenti pour gérer la Station Spatiale Internationale à l'horizon 2024. Il est le nouveau visionnaire de la Silicon Valley. Il est celui que tout le monde considère comme l'héritier de Steve Jobs et comme la plus grande figure de la vallée. Pour moi, il incarne parfaitement ce que devait être la Silicon Valley. Un endroit où l'on s'attaque aux problèmes de grande envergure en les rendant romanesques pour pousser la technologie au-delà de ce que les gens croient possible. Mais Elon Musk n'est pas le seul milliardaire de la Silicon Valley à avoir de telles ambitions. Le voici à côté des autres géants de la tech, les fondateurs de Facebook, Amazon ou encore Microsoft. Tous ont en commun une fortune colossale et une folle envie de changer le monde. C'est un groupe de personnes incroyables. Ce sont des ingénieurs passionnés qui ont fait fortune. Ils ont engrangé des milliards de dollars. avant, ceux qui réussissaient dans les affaires comme les banquiers ou les industriels se contentaient d'acheter une grande maison et d'avoir une vie agréable. Mais ces types-là sont câblés différemment. Ils s'intéressent vraiment à des choses plus importantes que le succès financier de leur entreprise. Ils ont conscience de l'ampleur et de la portée des problèmes auxquels le monde est confronté et des prochains défis pour l'humanité. Bill Gates, par exemple, devenu l'un des hommes les plus riches au monde grâce à ses logiciels qui inondent la planète, a réinvesti près de 44 milliards de dollars dans sa fondation humanitaire, un budget plus important que celui de l'Organisation mondiale de la santé. Son rêve ? Éradiquer la faim dans le monde et les épidémies. Je ne vois personne d'autre dans l'histoire du monde à part peut-être Jésus qui ait eu autant d'impact sur les gens que Bill Gates. Bill a changé le monde grâce à la technologie et aux logiciels. Puis il change le monde à nouveau mais plutôt par philanthropie. Les géants du numérique ne semblent plus avoir aucune limite à leurs ambitions. En 2013, ce sont les fondateurs de Google qui investissent leur fortune dans la recherche génétique, convaincus de trouver d'ici quelques années le secret de l'immortalité. « La prochaine étape, c'est d'aller encore plus loin. Comme augmenter les capacités du cerveau, modifier l'ADN pour prolonger la vie, pour vous rendre plus sain, vivre 100 ans, 200 ans, c'est le type de priorité auquel s'attaque la Silicon Valley. « Je veux parler de notre mission. » Autre ambition, celle de Mark Zuckerberg, qui promet un meilleur avenir à l'humanité en investissant massivement dans l'intelligence artificielle. La bataille de l'IA, c'est la principale bataille technologique, militaire, financière du XXIe siècle. Celui qui contrôle l'intelligence artificielle fera les meilleures voitures qui se conduisent seules, fera les meilleurs logiciels médicaux pour augmenter notre espérance de vie. L'intelligence artificielle est le cœur de toutes les industries demain. C'est la raison pour laquelle les géants du numérique rentrent dans plein de métiers. L'automobile, la génétique, l'espace, et ce n'est que le commencement. Immortalité, colonisation de Mars, l'intelligence artificielle est au cœur de tous ces projets qui ressemblent à de la science-fiction. Ils sont pourtant bien concrets et bénéficient de ressources considérables, dessinant les contours de la société de demain. Une société entre les mains d'une poignée de milliardaires à l'imagination sans limite. Ce qui est intéressant avec eux, et qui est souvent d'ailleurs effrayant, c'est qu'eux, ils voient 20 ans. Ils savent ce qu'ils développent et ils savent jusqu'où ça va aller. Et les politiques, eux, n'ont aucune conscience du bouleversement que ça va représenter. En fait, ce sont des gens qui ont du pouvoir sur le monde et sur lesquels personne n'a de pouvoir. Même les gouvernements ont un contrôle très flou sur ces entreprises-là et c'est un problème. C'est un énorme défi pour la planète qu'un petit nombre d'entreprises ait gagné ce degré de pouvoir et de contrôle. C'est un énorme défi. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? C'est inquiétant. Est-ce que tu es inquiétant pour être vivant ? Ces gens-là pensent que de toute façon ils vont changer le monde et que personne ne pourra s'y opposer et certainement pas les politiques qui pour eux sont des marionnettes. Donc, je suis comme un bébé avec une encyclopédie. Vous devez vous demander quelles sont les vraies motivations de ces entreprises. Et même si vous avez un regard plus optimiste, vous devez vous demander si vous voulez vivre dans le monde qu'ils veulent créer. Nous allons avoir un monde où, oui, en effet, tout sera cool, mais certaines personnes ne seront pas cool. Certaines personnes seront exclues. Et nous allons finir par aggraver radicalement les inégalités. Ce n'est pas là où nous voulons aller. C'est une décision que tout individu prend lorsqu'il passe une grande partie de sa vie sur Facebook ou Google. C'est comme cela que l'on donne du pouvoir à ces entreprises. Et on ne sait pas comment les gouvernements vont réagir à cela, comment la société va réagir à cela. Mais c'est une question cruciale qui exigera une réponse. C'est une bonne question. Mais vous n'avez pas une bonne réponse. Alors, que faire ? Jeter notre téléphone, notre ordinateur à la poubelle, se couper définitivement de toutes ces nouvelles technologies ? Sincèrement, aviez-vous réellement conscience de l'ampleur du pouvoir que nous avons tous octroyé à ces quelques entreprises ? Et surtout, qu'entendent-elles faire de tout cela avec nous ce soir, Jean-Marc Bourignon ? Bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez comme un activiste, activiste avec un H comme hacker. Ça veut dire quoi ? Alors, hacker, historiquement, c'est des gens qui s'intéressent à la technique, des bidouilleurs, tout simplement. Bidouilleurs de quoi ? De programmes informatiques, de matériel informatique. Donc, vous êtes un pirate informatique, mais une sorte de quoi ? De lanceur d'alerte ? De Robin Desbois ? Par rapport à ce gros système, à cette méga-structure ? Alors, on essaye simplement soit d'éveiller la conscience des gens, d'alerter, en disant, attention, voilà, vous donnez vos données à des gens, vos données personnelles à des gens, regardez un petit peu ce qu'ils en font. Vous utilisez des logiciels, des applications sur vos téléphones, en leur faisant confiance, sans rien leur demander, qu'est-ce qu'ils en font aussi ? Ça veut dire que, quand je prends mon téléphone, moi, toutes ces données, elles ne se partent pas dans la nature. Elles sont collectées dans des ordinateurs et on les conserve. Tout à fait. Il faut désacraliser le mot cloud qu'on entend souvent. Cloud, c'est ce nuage. Le nuage. C'est une sorte de truc un peu virtuel. Virtuel, que personne ne peut palper. Voilà, ça serait ça. Et c'est joli en plus. Oui, c'est séduisant. C'est bien vu en tout cas sur le plan du marketing. Tout à fait. Sauf que ça finit dans des disques durs et c'est conservé. Voilà. Conservé. Ça veut dire que ceux qui conservent, ils savent quoi de nous ? Aujourd'hui, tout. Tout ? Tout. Nos habitudes ? Vos habitudes, vos comportements, vos amis. Ils peuvent même savoir éventuellement, vous allez acheter la semaine prochaine. Vraiment, ils peuvent vraiment anticiper vos achats, vos comportements, vos envies. Oui. Un exemple. En juin dernier, le New York Times révélé que Facebook avait permis à Amazon, Samsung, Apple et 60 autres marques d'accéder aux données de ses utilisateurs, de leurs proches laissées sur les réseaux sociaux. Opinion politique, situation personnelle, religion, statut marital, bref, ils ont tout. C'est-à-dire qu'en fait, nos données, ils les vendent à d'autres pour potentiellement les utiliser et nous cibler. Pour les utiliser, ce n'est pas potentiellement. Il y a une utilisation qui est faite. En même temps, on est complètement consentant. Moi, je prends mon téléphone. Aujourd'hui, alors l'Europe a voulu réagir en nous demandant de confirmer qu'on acceptait les conditions. Moi, quand je prends honnêtement une application comme des millions de Français, ça dure 5 secondes, j'ai 10 pages, j'accepte, j'accepte, j'accepte. Ce qu'il faut savoir avec nos téléspectateurs, ils doivent comprendre. Quand ils acceptent, ils acceptent tout. Tout à fait. Y compris que leurs données, quand ils les postent ou quand ils les envoient une photo qu'ils envoient sur Facebook, ils en perdent la propriété. Et si j'ai ma petite société privée et que je vends mon bien, je vais aller voir qui ? Eux. Eux. Parce qu'eux ont des informations, ils connaissent nos habitudes, ils savent qui cibler, quand et comment. C'est pour ça que je reçois parfois des publicités qui correspondent exactement à ce que je recherchais depuis une semaine. C'est ça. sur des sites complètement différents les ailes et les autres, que ce soit un site d'un journal ou autre. Tout d'un coup, je reçois ma main, c'est exactement la lampe que je cherchais. Voilà. Alors, on peut aller voir le côté bénéfique. Oui, bien sûr. Il faut comprendre qu'il y a des citoyens qui disent, ça ne me dérange pas, ça me sert, j'ai même des promos. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, il y a le côté pervers derrière. Moi, si je fais de l'assurance vie, ça m'intéresse vraiment d'avoir cette donnée-là. Je regarde un petit peu est-ce qu'ils font du sport, parce qu'ils n'en font pas. Quelle est leur habitude alimentaire ? Est-ce qu'ils ont eu des soucis par le passé ? Parce que sur Facebook, régulièrement, je vois des gens qui disent « Ah, ben, j'ai fait tel, j'ai eu un accident, etc. » Tout ça. Du coup, je peux réévaluer tranquillement mon barème en disant « Cette personne-là, elle est un petit peu à risque pour mon assurance. » Et donc, ça change le tarif forcément d'un certain nombre de choses. Évidemment. A-t-on, finalement, la possibilité d'échapper à cette surveillance au fait d'être fiché, que tous nos faits et gestes soient canalisés et stockés dans cet endroit dans quelques temps, ici, dans des disques durs et qui serviront, finalement, à être revendus à différents acteurs de l'économie qui s'en serviront. Alors, c'est très compliqué, mais je suis optimiste. Sinon, j'aurais arrêté toutes mes actions depuis très longtemps. Je n'ai pas envie de parler d'alternative, mais c'est juste déjà si les gens faisaient attention avant d'envoyer des données. Vous ne nous dites pas « Jetez votre téléphone, jetez votre ordinateur, installez-vous ailleurs. » Internet, c'est un outil formidable. Et il ne faut pas l'oublier. Après, ça a été dévoyé. Voilà. C'est déjà juste sensibiliser les gens avant qu'ils postent quelque chose sur Facebook. Est-ce qu'ils ont vraiment le besoin d'envoyer ça sur Facebook ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'envoyer qu'ils sont à tel endroit en train d'acheter quelque chose ? Vous nous dites, en gros, il faudrait quasiment une forme d'hygiène de vie, d'utilisation de ce type de choses. On en y a accès gratuitement. Attention. Attention quand vous envoyez. Attention à ce que vous faites. Attention à votre mode de consommation. Tout à fait. C'est ça. Il faut vraiment qu'ils fassent attention et qu'ils prennent conscience que tout ce qu'ils envoient sur Internet, il y a une phrase qu'on dit beaucoup dans notre milieu depuis très longtemps, c'est Internet n'oublie jamais. Jamais. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. La mémoire est perpétuelle. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Non, mais ça durera jusqu'au bout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 16 ans, qui poste une information, qui peut éventuellement le mettre en difficulté. Ça peut être dramatique, d'ailleurs. Ça peut être dramatique. On le sait. On le prend des ressources humaines, parfois c'est utilisé. J'ai mis mes opinions, j'étais à un rendez-vous politique, j'ai manifesté contre cela. Maintenant, je vais signer peut-être un contrat. Ça peut être compliqué. Comment j'efface ce passé ? Et voilà. Et là, c'est le problème. C'est très compliqué d'effacer. Il y a des sociétés qui sont payées pour. Tout le monde n'a pas les moyens de se le payer. Tout le monde n'a pas les moyens. Et en plus, la personne, admettons qu'ils arrivent à faire enlever tout ça des services qu'on connaît, rien n'empêche que moi, si j'essaie de donner, si je la repose dans deux ans, sur un autre média. Voilà. Donc Internet, n'oublie jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'ancrer. Merci beaucoup, Jean-Marc Bourguignon. Les géants de la Silicon Valley ont donc pris possession de nos données personnelles. Mais jusqu'à quel point peuvent-ils en faire ce qu'ils veulent ? Qui les surveille ? Qui les contrôle ? En clair, les États peuvent-ils encore imposer leurs règles à ces industriels tout-puissants ? Trois minutes pour mieux comprendre avec l'exemple de Google. Google est-il plus fort que les États ? 1998. Sergey Brin et Larry Page, jeunes diplômés de Stanford, créent une entreprise qui va changer le monde. En quelques années, Google devient non seulement l'une des marques les plus célèbres de la planète, mais d'une certaine façon, à tort ou à raison, elle devient aussi le symbole d'un nouveau type d'entreprise. Les entreprises cool. Avec des open spaces déstructurés, des horaires aménagés et des loisirs à portée de main. 20 ans plus tard, il ne reste plus grand-chose de cette image cool. Google fait peur. Car malgré leurs T-shirts et leur apparente nonchalance, on a l'impression que les cadres de Google sont en train de devenir un pouvoir politique susceptible de concurrencer les États. Le premier levier de ce pouvoir, c'est qu'il y a plus d'un milliard d'utilisateurs de Google. Et lorsque Google n'est pas content de ce que fait le gouvernement, elle peut communiquer ce mécontentement immédiatement à des centaines de millions de personnes. C'est ce qui s'est passé en 2012 avec ce qu'on a appelé le Stop Online Piracy Act. Le gouvernement américain souhaitait faire passer une loi pour lutter contre le piratage informatique. Loi qui s'attaquait notamment à Google. Pour protester, Google a affiché sur sa page d'accueil un message appelant les internautes à se plaindre de la loi auprès de leurs élus. En 24 heures, la pancarte virtuelle est vue par 1,8 milliard de personnes. Et la loi est retirée quelques jours plus tard. Mais l'influence politique de Google est souvent plus insidieuse. Elle se fait au cœur du pouvoir, notamment grâce au lobbying. En 2016, par exemple, Alphabet, la société mère de Google, a dépensé plus de 15 millions de dollars en lobbying à Washington. C'est plus que le géant du pétrole ExxonMobil et à peine moins que l'avionneur Boeing. De la même façon, Eric Schmidt, PDG puis directeur exécutif de la firme, a été le patron le plus reçu par Barack Obama. Enfin, entre janvier 2009 et avril 2016, 61 employés de Google ont été embauchés par la haute fonction publique américaine. Et 197 employés du gouvernement ont été embauchés par Google. Selon le Wall Street Journal, ce lobbying a déjà porté ses fruits. En 2015, en effet, plusieurs employés de la FTC, l'agence américaine chargée de faire respecter la concurrence dans le pays, recommandent dans un rapport écrit à leur hiérarchie d'attaquer Google pour abus de position dominante. L'attitude de Google nuit aux consommateurs et à l'innovation dans le domaine de la recherche en ligne. Mais, fait rarissime, les cadres de l'agence décident d'aller contre l'avis de leurs équipes. Selon le Wall Street Journal, cette complaisance est une conséquence directe du lobbying de Google auprès des pouvoirs publics américains. Les méthodes de Google ayant fait leur preuve aux Etats-Unis, l'entreprise tente désormais de les appliquer en Europe. Entre 2011 et 2015, les dépenses de lobbying de Google auprès de l'Union européenne ont ainsi été multipliées par 7, passant de 700 000 à 4,5 millions d'euros. Et depuis 2005, 15 anciens employés de Google ont rejoint les instances de gouvernement de l'Union européenne, tandis que 65 hauts fonctionnaires de l'Union ont fait le chemin inverse. Pourtant, il semble que ce lobbying est un peu moins d'effet en Europe qu'aux Etats-Unis. En juin 2017, la Commission européenne a en effet infligé à Google une amende record de 2,42 milliards d'euros pour abus de position dominante. Peut-être que les cadres de Google en T-shirt ont trouvé plus fort qu'eux. Bonsoir Alain Juillet. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur des renseignements au sein de la DGSE en France, les services secrets en quelque sorte, et vous êtes reconvertis en consultant en sécurité informatique. Vous avez choisi un métier d'avenir. C'est un peu mon métier justement de repérer où il y a l'avenir. Question à l'ancien fonctionnaire de l'État. Combien de fois par an la France, nos industries, on va dire stratégiques, sont potentiellement attaquées ? Souvent ? Régulièrement ? Tous les jours ? Tous les jours. Et même plus que tous les jours. Par qui ? Par nos ennemis ? Par nos faux amis ? Nos vrais amis ? Par tout le monde potentiellement ? Par des États ? Il faut d'abord savoir que dans les attaques informatiques, vous avez en général, vous avez une bonne partie, c'est vos propres ennemis. C'est-à-dire par exemple les entreprises françaises contre les entreprises françaises. Les concurrents. Les concurrents, voilà. Un gros groupe automobile pourrait avoir intérêt à l'idée de savoir quelle est la future voiture, comment ils travaillent, leur futur moteur, comment ils évoluent sur le plan électrique. Ça, ça peut intéresser. Voilà. Et donc, vous avez les entreprises, vous avez aussi des États qui, pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques, parce que les deux se mélangent souvent, peuvent aussi faire des actions de ce genre. Donc, il y a, en définitive, il y a des quantités d'acteurs. Et puis, il y a les mondes criminels. Et nous aussi, ça veut dire que nous aussi, la France, quelquefois, on s'intéresse aussi un petit peu aux données des autres. Tout le monde s'intéresse aux données des autres. Le problème, c'est une question de moyens. C'est une bonne réponse de l'ancien directeur de la GSE. Non, mais c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. On les a, ces moyens, nous ? Non, pas assez, justement. Pas assez. Dans quelque temps, ici, dans ce data center, il y aura des milliers de disques durs qui vont conserver nos données. Vous parliez de nos données personnelles. Ici, ce que l'on ignore, c'est que ces data centers, celui-ci, il sera français, mais 44 % du marché mondial est détenu par Amazon. Les Américains, ils ont ces grosses méga structures, ils collectent les données et maintenant, c'est eux-mêmes qui protègent ces données. Ici, en France, ça, c'est pas inquiétant que les Américains, finalement, ont le monopole de toute la chaîne. Je crois que ça, c'est la résultante, si vous voulez, d'une politique qui est depuis 30 ans, 40 ans, durant laquelle les Américains ont surinvesti dans ces domaines-là, alors que les Européens, par exemple, n'ont pas fait la... Non, l'ont pas fait. Et le budget fédéral américain, depuis, le président Clinton, donc c'est pas d'aujourd'hui, ils ont voté, ils ont décidé que tous les ans, 3 % du budget fédéral était consacré à tous ces problèmes-là. En France ? À Lisbonne, en 2001, les Européens sont réunis, on dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on va faire un peu moins de 2 %. Les Américains étaient à 3 %. En réalité, depuis 2001, on n'a jamais investi plus de 1 %. Alors, vous ne pouvez pas gagner dans une compétition mondiale quand il y en a un qui investit au minimum, trois fois plus que l'autre. nos données, on va dire dites sensibles, celles de l'État, elles sont protégées par nos propres moyens ? Oui. Elles sont conservées par les Américains ? C'est quoi ? Alors, on fait tout pour conserver l'essentiel par nos propres moyens, et il y a pour ça, il y a des règlements, il y a des méthodes, il y a des procédures, et puis il y a des outils. Donc ça, vous vous garantissez qu'aujourd'hui, nos données les plus... Ah oui, les données stratégiques françaises, elles sont vraiment protégées. Les gens ne rentrent pas. Mais, mais, il faut être honnête aussi, les outils qui vont chercher les données, c'est les outils qui vont nous permettre d'aller recueillir les fameux algorithmes et toutes les techniques qu'il y a autour. La plupart aujourd'hui sont des méthodes américaines ou chinoises, mais essentiellement américaines. Donc à partir de ce moment-là, ces gens-là rentrent chez nous parce que c'est eux qui ont la technique pour rentrer. Et à partir du moment ils sont rentrés qui nous garantit qu'ils n'ont pas des coups d'œil complices. Il est temps que l'Europe réagisse, il est temps que l'Europe ait une politique sur cette question-là, sinon, là aussi et encore ici, on sera complètement dépassé, voire soumis. Mais là, vous avez mille fois raison. C'est une évidence. Un pays européen, la France ou n'importe lequel des pays européens, n'a pas la capacité de faire les financements nécessaires, de regrouper toutes les bonnes volontés nécessaires. Donc il est absolument indispensable que l'Europe se mobilise sur ce sujet. La question que l'on posait au début de cette émission de savoir si ces GAFA sont devenus aujourd'hui les nouveaux maîtres du monde, un peu, beaucoup, passionnément ? Je crois qu'ils le sont beaucoup avec les limites qu'on a expliquées tout à l'heure. mais les GAFA sont devenus une puissance considérable. Une de ces sociétés, si elle tourne mal ou elle décide de faire des opérations, je dirais, un peu criminelles, d'une certaine manière, elle peut le faire avec des moyens qui sont sans commune mesure avec la plupart des États du monde. Ils ont une puissance de feu qui est inimaginable et il faut donc que nous, on prenne des mesures pour au minimum se protéger. Merci beaucoup. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur ces nouveaux maîtres du monde qui, d'un côté, nous offrent chaque jour de nouveaux outils pour nous simplifier la vie mais qui, en échant, sont en train de prendre le contrôle de nos vies à une échelle qu'aucun auteur de science-fiction n'aurait pu imaginer il y a encore quelques années. En espérant que vous passerez malgré tout une belle fin de soirée, fermez peut-être vos portables, vos ordinateurs ou pas. Notre soirée spéciale se poursuit. Passez une très belle fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501